Honorable, vous avez encore une fois. Bonjour, monsieur. Voilà, votre pension n'était pas sortie, alors... Ah d'accord, d'accord. Bon, je pense que ça va maintenant. Tout va bien maintenant. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Alors, vous êtes Togolais, ancien député, une nouvelle Assemblée nationale et vous n'êtes plus à la Commission des Finances. Vous vous êtes... Non, pas du tout. J'étais à une mission, on était allé pour accomplir notre mission. L'occasion ne nous a pas été donnée de retourner pour en tout cas rendre beaucoup plus perfectif ce que nous avions eu à faire. Mais nous pensons que ceux qui sont là peuvent le faire, faire la volonté de Dieu et on ne peut rien. Alors, vous n'y pouvez rien. Mais c'est une dame qui a opéré aujourd'hui, je pense qu'elle a les compétences et puis aura les coups défendre de faire probablement ce que vous, peut-être, vous n'avez pas pu bien faire. Bon, j'ai connu Mme Chéga, nous avions quand même de bons... En tout cas... C'est des très bonnes relations. Oui, des très bonnes relations. Surtout qu'elle m'appelle beaucoup à ta vie. Je suis le petit frère à son mari. Ah d'accord, oui. Donc, il y avait quand même des établités entre nous. Bon, je l'ai vu agir pendant certaines circonstances. On suppose qu'elle mesure le poids de l'enjeu et surtout ce que le peuple attend d'elle. Nous pensons qu'on ne peut pas la juger avant de l'avoir à l'oeuvre. On attend à la fin de l'oeuvre pour la juger. Voilà. On laisse, en tout cas, le doute à son avantage. Voilà. Alors, le gouvernement togolais a initié ou bien a innové il y a quelques jours, disons trois jours, en délocalisant le conseil des ministres à Tablido. Une première initiative, je pense que vous l'appréciez. Ou bien comment analysez-vous cette établité ? Non, a priori, c'est une bonne chose. A priori, c'est une très bonne chose parce qu'il faut quand même que les gouvernants s'approchent de gouverner pour comprendre et voir les conditions dans lesquelles la population vit. Et surtout, Tablido est une ville spécifique, spéciale dans notre pays. C'est une ville minière qui, en tout cas, rigorge beaucoup de ressources dans son sous-sol, mais qui, malheureusement, ne bénéficie absolument de rien. Et je me rappelle, quand on était à l'Assemblée nationale, lorsqu'il s'agissait de proposer la loi pour la modification de la Constitution, le député qui vit de la localité, il s'est battu, sérieusement, pour la modification de l'article 38 de la Constitution qui parle de la répartition de richesses. Malheureusement, il a demandé qu'on introduit la modification pour créer une charte permettant d'obliger les gouvernants, quoi qu'il en soit, qu'ils soient de l'opposition ou du pouvoir, c'est-à-dire qu'après l'alternance, à n'importe moment, obliger les gouvernants à répartir d'une manière équitable et équilibrer les richesses du pays. Oui, malheureusement, il n'a pas été, il n'était pas attiré pendant toute une journée. Et ce qui est encore plus regrettable, c'est que le Premier ministre aujourd'hui, qui était à l'époque vice-président de l'Assemblée nationale, et la présidente aujourd'hui de l'Assemblée nationale, qui était à l'époque, Premier Kester, sont eux qui s'étaient opposés farichement à cet argumentaire. Et ce jour-là, j'ai été sidéré et interloqué, lorsqu'un député de Mandouri, parce que dans son raisonnement, l'université d'ici a donné l'exemple de Mandouri, mais c'est le député de Mandouri qui a même, je ne sais pas le mot qui convient, pour dire que Mandouri n'a pas besoin de quoi que ce soit. Ils ont... Mandouri est au Togo. Ils ont 14 TG, 3 lycées, un hôpital. Il a tout cité, la route est goudronée jusqu'à Mandouri, mais ce jour-là, je me suis dit, mais nous sommes dans quel pays ? Et malheureusement, cette loi, comme vous connaissez toutes les propositions de loi que nous avions eu à faire à l'Assemblée nationale concernant la modification de la constitution n'est pas passée, et on est là. Et Tablibo, aujourd'hui, est une ville, on peut le dire, martylle, parce que... Si vous voulez dire martylle ? Oui, bien sûr, bien sûr. Dans quel sens ? Bien sûr, mais il faut aller dire que le conseil des ministres n'a pas pu se tenir dans un hôtel. Ça fait des chutes. Dire que c'est sur le stade, et c'est le jour, la veille du conseil des ministres, que le stade a été électrifié. Ça veut dire qu'on ne pouvait même pas prétendre jouer un match de football la nuit à Tablibo. Mais je ne suis pas allé au lycée de Tablibo, mais j'ai vu les photos de l'hôpital de Tablibo. Ça ne ressemble même pas à un centre de santé dans un village quelque part. Mais ça, c'est moqué de... Ah oui, et justement, le chef de l'État y est allé pour constater d'officu. Ce qui se passe là-bas, c'est tellement que quand lui-même il est parti, toujours il doit les réalités. Après plus de 50 ans d'indépendance et après 14 ans de gouvernance, alors je me pose la question. Mais monsieur... Non, il faut être honnête. Ne vous déstille pas. Moi, je suis un politique. Oui ? Moi, je suis un politique. On ne peut pas venir au pouvoir et improviser. On doit avoir une vision de la gestion des richesses du pays et de la population. Ce n'est pas à un an de la fin de son mandat, troisième mandat, que c'est maintenant qu'il faut aller visiter ce qui se passe. Donc, c'est plus qu'il y a... Non, ben, vous savez, l'État en politique, c'est une question de gestion de vie. C'est la vie. Et c'est ce qui oppose les sociologues et les économistes. Les sociologues nous accusent de raisonner à long terme. Oubliant qu'à long terme, nous serons tous morts. Donc, vous ne pouvez pas me convaincre que c'est aujourd'hui que les chefs de l'État ont compris qu'il faut aller à table. Bon, il y a eu une situation, vous vous rappelez, c'est pas ça fait trois ans ou... C'est pas... Lorsque... Il y a eu une catastrophe là-bas. Ah oui, c'est en 2015. Nous n'avions pas entendu que le chef de l'État a porté la compassion. Et jusqu'aujourd'hui... Il avait dépêché ses ministres. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Le chef de l'État lui-même devrait se déplacer en ce moment. Parce qu'il fallait qu'il aille. D'abord, pour deux raisons. D'abord, pour la compassion par rapport aux victimes. Et ensuite, par rapport à la situation économique. Mais, qu'est-ce que nous avions constaté, c'est qu'il a dépêché des ministres qui n'ont rien apporté à ce jour. Donc, vous ne pouvez pas me dire que c'est aujourd'hui qu'il faut aller. Et combien de temps il a passé ? Combien de temps il a passé ? Alors, mais quand même, M. Ouro à Coutinho, est-ce que cela n'aura pas d'être tombé pour les populations ? En quel sens ? En quel sens ? En quel sens ? Du moins, il a échangé un peu avec les forces vives. Mais il n'a pas besoin d'aller là-bas pour échanger avec le conseil des ministres, pour échanger avec la population. Il a eu, dites-moi, quand il faisait sa campagne, combien de fois, dans combien de villes il allait ? Et il est allé visiter avec qui ? Et il a les députés pour quoi ? Il a les ministres pour quoi ? Donc, il faudrait quand même qu'on respecte notre peuple. Il faut qu'on respecte ce peuple-là. C'est parce que les gens savent qu'ils n'ont pas de compte à rendre. Et ils se comportent comme ils veulent. Moi, j'ai vu la façon dont il a été accueilli. J'ai vu le chef canton assis sur un petit banc comme s'il était venu pour faire une consultation ophtalmologique quelque part. Non, c'est une insulte. Pour moi, j'ai été libéré et j'étais touché. Oui, mais là, c'est un autre débat. Mais c'est le même. C'est le même. C'est le même. C'est qu'ils ne se donnent pas l'importance. Mais ce n'est pas à eux de se donner de l'importance. À ceux qui les ont mandatés de leur donner cette importance-là. D'abord, c'est vrai qu'on a dit que c'est des garants de nos usines coutues. Mais on les a faits. Une appendice du pouvoir central. Ils sont utilisés. Aujourd'hui, vous vous rappelez, on nous a dit que la cellule qui constitue les nouvelles mairies, c'est les cantons. À partir de cette instance, c'est que les chefs cantons rentrent dans la gestion de la gouvernance. Donc, on doit quand même leur accorder une certaine valeur. Mais ça, et la population elle-même. Regardez, ils n'ont fait que soulever la poussière là-bas. Je suis sûr qu'il y aura encore d'autres malades après leur départ. Alors, moi, je ne pense pas. Je pense qu'il ne faut rien attendre. Mais au cours de ce conseil d'administration qui est localisé, le chef de l'État a instruit tous les ministres et les a soumis d'ailleurs à une, on dirait, à un oral face à ses forces vives. Et chacun a parlé dans son domaine en ce qui le concerne par rapport au BND et le plan national de développement. Vous savez, la première des choses qu'il devrait faire, c'est de respecter l'article 74 sur la Constitution qui l'oblige à venir rendre compte devant l'Assemblée nationale, au moins une fois l'an. Depuis 13 ans qu'il est au pouvoir, il ne l'a jamais fait. Et c'est là-bas qu'il faut aller le faire. Parce que c'est la Constitution qui l'existe. C'est la Constitution qui l'existe. Il n'a jamais respecté la Constitution. Est-ce que le chef de l'État va se lever et puis dire aujourd'hui, je viens chez vous, monsieur les députés ? Mais c'est la Constitution qui l'existe. C'est-à-dire que le chef de l'État, au moins une fois l'an, doit présenter un discours sur l'État de la nation. Il doit le faire. C'est une obligation. C'est la Constitution qui l'existe. Il n'a jamais respecté. Ça veut dire qu'il ne respecte pas la Constitution. Quelqu'un qui ne respecte pas la Constitution, ce qu'il a allé faire là-bas, c'est du fort-clore. C'est du fort-clore parce que... C'est vous. Mais un ministre qui vient d'arriver, qui ne connaît même pas encore, peut-être le cahier de charge pour lequel il a été nommé ministre. Vous lui demandez de prendre le micro pour dire ce qu'il connaît. C'est ce qu'il connaît. Non, mais il y a la Constitution. Les cadres du ministère sont là. Vous savez, moi, je l'ai fait six ans à l'Assemblée nationale. Et j'ai vu ces ministères-là, puisqu'il est devant nous. Et je ne vous... Je ne me glorifie pas en vous disant que nous les avons tentés. C'est-à-dire qu'il y a des questions, quand vous les posez, vous voyez comment il y a des ministres. C'est vrai qu'ils ont souvent les yeux rouges. Mais quand ils sortent, ils ont encore plus les yeux rouges. Moi, je connais un ministre, avant d'arriver à l'Assemblée nationale, avait rassemblé au moins neuf marabouts chez lui. Mais quand il était arrivé, avant de repartir, il a eu les yeux plus rouges qu'avant. Maintenant, je ne le disais. Quelqu'un seul marabouts va faire dans la question orale à une... Mais vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Mais la dernière fois que le directeur général du port est passé à l'Assemblée nationale, sa voix a changé quand il parlait. Nous-mêmes, on avait eu peur. Parce que c'était sérieux. Vous ne pensez qu'on s'amuse là-bas ? Il suffoquait. Mais bien sûr, c'était sérieux. On lui a posé trois questions, mais ce n'était pas facile. Donc, aller devant la population qui ne comprend rien et faire du folklore, croire que bon, il faut finir à l'Assemblée nationale de faire... Et puis on va voir devant des vrais députés. Que les ministres soient devant les députés pour répondre à des questions. Oui, c'est là-bas qu'il faut répondre à des questions. C'est là-bas qu'il faut répondre à des questions. Et je sais qu'il y a des ministres qui n'ont pas... Nous étions avec le ministre Châtelet, le ministre de l'Ambé, quand on lui a donné 20 minutes ou 30 minutes pour nous expliquer la situation avec les enseignants. Professeur de son rang. Tout ce qu'il a dit, on n'a rien compris. La situation... Non, je ne blague pas, c'était sérieux. Donc, vous pensez qu'à l'Assemblée nationale, c'est là-bas qu'il faut finir. Ce n'est pas aller discuter avec des gens... Oui, mais les ministres servent les populations et ils doivent également aller échanger avec ces populations. Mais ce n'est pas un conseil des ministres... Être proche de ces... Non, c'était juste une petite parenthèse. Oui, mais vous ne pouvez pas aller faire conseil des ministres et aller faire autre chose. Ça veut dire que les dossiers que vous avez amenés là-bas, vous allez les éliter. Non. Un bon conseil des ministres... Ce n'est qu'après le conseil des ministres... C'est votre façon de croire. Moi, personnellement, je ne... Alors, parlons maintenant, M. Ouroako Tchanyaou, du PND, Plan National pour le Développement ou du Développement. Bon, le PND, pour moi, tout comme l'ASCAT, tout comme la DSRP, ce sont des programmes mal conçus avec des faux diagnostics parce que quand vous faites un mauvais diagnostic, vous allez arriver à des résultats biaisés et dans l'application, quoi qu'il en soit, c'est que le résultat ne sera pas le même. Regardez le DSRP 1. Et après, on a programmé le DSRP dès qu'on a transformé en ASCAP. Mais, lorsqu'on faisait le bilan de l'ASCAP, vous étiez là, quand les partenaires avaient dit que l'ASCAP n'a pas acté les objectifs pour trois raisons fondamentales. D'abord, les ressources internes étaient vraiment insuffisantes. ensuite, les agents qui devraient faire le travail n'avaient pas la compétence nécessaire et les axes qui avaient été fixés n'ont pas été respectés. Nous l'avions vu. Mais au cours de... Oui, mais aujourd'hui, on s'inscrit donc de ces manquements, ces failles-là, pour bien supprimer le BND. Non, pas du tout. Avant le BND, avant le PLD, on nous a parlé du pays d'essai. Oui. Le pays d'essai avait, oui, c'était quelque chose de 152 milliards pour trois ans qui devaient être pilotés par le PNUD. Mais nous, aujourd'hui, qu'est-ce que le pays d'essai apporte ? Oui, on a pu, du moins, réhabiliter certaines fois des pistes rurales, on a conventionné ou réalisé des ponts, etc. Mais, je sais que vous êtes quelqu'un qui ne reste pas seulement au bureau. Non. Je sais que vous... J'ai vu des photos dans lesquelles vous êtes un peu partout. Dites-moi sincèrement que là où vous êtes allé, vous avez publié des cahiers partout, un peu partout. Dites-moi sincèrement que les classes dans lesquelles nous élèves... Oui, parce que là, vous êtes plus journaliste. Vous devenez un acteur. Alors, répondez en tant qu'acteur ce que vous avez eu sur le terrain. Est-ce que vous étiez satisfait ? Non, je vais répondre à votre place. À partir de cet instant, nous devons être honnêtes. Il faut dire que quand ça ne va pas, il faut le dire. Et nous, nous sommes là. D'abord, en tant que citoyens, nous devons dire ce qui ne va pas. Donc, le PND ne peut pas venir comme ça, comme un cheveu dans la soupe avec le montant. Ça fait quelque chose de 4 622 milliards. Avec plus de 60% de ressources qui devraient venir de l'intérieur au niveau du secteur privé. Alors qu'aujourd'hui, le pays est endetté. Le pays est endetté. La dette publique du Togo est évaluée à plus de 2200 milliards, soit 111,8% du PIB. Alors, un pays qui s'est endetté en 5 ans d'une manière exponentielle. Parce que je vous rappelle qu'en 2014, quand on était à l'Assemblée nationale, quand on était arrivé le premier budget qu'on a étudié, la dette publique du Togo était évaluée à 1136 milliards. En 2014. Alors que le PPTE était intervenu On avait quand même annulé en 2011 et on avait annulé 80% de la dette publique extérieure. 80%. Donc, en 2010, la dette publique était évaluée à 1244 milliards. Avec le PPTE, on est revenu à 760 milliards. Mais de 2010 à 2015, on est allé à plus de 1300 milliards. Regardez comment l'évolution a été en 5 ans. S'il vous plaît, on a même rattrapé l'ancienne et aujourd'hui, on est à 2200 milliards. Alors, avec cette dette, on veut encore PMD et on demande le secteur privé de venir investir plus de 60%. Alors que les recettes internes, les ressources internes ne suffisaient pas pour assumer l'ASCAP. Parce qu'on a dit l'une des faiblesses majeures de l'ASCAP, c'est l'incapacité de collecter leurs ressources internes. La mobilisation, la faible mobilisation des ressources internes. La faible mobilisation des ressources internes. Aujourd'hui, le PMD vient et personne ne sait qui sont ces investisseurs qui vont arriver. Oui, entre-temps, le chef de l'État était avec une forte délégation en Chine. Par après, ils se sont retrouvés également en Allemagne. Bientôt, ce sera avec l'ensemble des pays de l'Union Européenne, en tout cas, avec beaucoup de pays européens ici à Lomé, toujours pour la matérisation du PMD, son déroulement dans le concret sur le terrain, bien sûr. Mais vous savez... Est-ce qu'à ce niveau, on va contrater de nouvelles terres ? Mais bien sûr, quand on dit que c'est le secteur privé qui va vous apporter 60% de ressources, c'est pourquoi ? Ce n'est pas pour venir vous donner. vous êtes dans le domaine de l'économie. Vous pensez qu'on doit arrêter ne plus concevoir... Il faut être réaliste et rationnel. Je vais vous donner un exemple. On a déjà parlé de l'agropole de Cara pour étudier le sol seulement. Vous savez, combien on a dépensé ? 3 milliards. Alors que tout le monde sait qu'à Cara, le sol est caoutteux et le ciel est nuageux. C'est ce que Radio-Lové dit chaque soir. Sol caoutteux, ciel nuageux. On a besoin de 3 milliards pour aller étudier le sol pour l'agropole de Cara. Allez vérifier dans le budget de 2017, 2016, 2017, 2018. C'est ça ? Donc ça veut dire qu'ici, c'est que les gens sont là 3 milliards pour étudier le sol. Il y a eu récemment les Sud-Couréens qui étaient venus pour accompagner le Togo dans ce projet. Oui, mais il ne s'agit pas d'amener les accompagnateurs où on veut les résultats. Nous avions posé une question à l'époque à M. Kako Nububo. Il était à l'époque le ministre de la Prospective. Nous lui avions demandé de nous faire le rapport de la situation ou l'impact de financement au niveau de l'agriculture de 2010 à 2015. C'était une sinecure. C'était une sinecure. Mais regardez tous les financements depuis le premier ministre de M. Kako Nububo. Quand il est arrivé, en passant de Pasa, Puyasa, Pasa, tous ces financements qui ont été réalisés, quel est l'impact ? Quel est l'impact ? Vous ne voyez pas d'impact dans le projet ? Oui, mais vous savez, en marqué de projet, il y a ce qu'on appelle, il y a des indicateurs. Il y a trois indicateurs. Il y a l'effectivité. Est-ce que toutes les ressources qui ont été prévues ont été utilisées ? Il y a l'efficacité. Le résultat ? Oui. Est-ce que les résultats qui ont été fixés ? Est-ce qu'ils sont atteints ? Ils atteignent parfois avec des plus-values. Voilà. Et l'efficience ? Est-ce qu'il faut avec ces indicateurs on vérifie le projet ? Mais c'est là où on voulait l'amener. Malheureusement, il n'a pas continué son travail. D'abord, il m'a eu la souris. Il savait qu'on voulait l'amener. Parce que c'est moi qui ai posé cette question. C'est moi qui ai fait cette demande. Il savait là où on l'aménait. Et heureusement, le GON a sauvé le boxeur. Oui. Et donc, aujourd'hui, M. Oulakotanyao en tant qu'un député, vous ne croyez pas tellement au PNB ? Non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas du tout. Non, je ne crois pas du tout. Et quand vous voyez l'explication du vote que Mme Isabelle Amigavi a proposée pour le TNBG, nous avions voté contre. Mais nos collègues de UNIR, ils ont hué. Ils ont crié sur nous. Et j'ai demandé que ce soit mentionné dans le rapport que lorsque nous avions voté contre le budget, nos collègues de UNIR, ils ont hué. parce que dans ce budget et dans ce programme-là, il est prévu la vente des deux banques qui restaient, l'UTB et la BTCI. Ensuite, Togo Télécom et Togo Cé. Il n'y a pas la vente mais la btc. En français, quand on dit on veut céder, quand on dit on veut céder... Il y a une forme de privatisation. Mais alors, quand vous avez privatisé, qu'est-ce que vous avez fait ? Ce n'est pas une vente en fait. En français facile, ça dit qu'on veut céder. Mais sans situer les responsabilités. J'ai posé la question au ministre de l'économie et des finances, M. Saniaya, qui était à l'époque, parce qu'il est passé par la BTCI. Nous savons quand il était arrivé à la BTCI, comment la BTCI était et quand il partait ce que la BTCI était et après son départ ce que la BTCI est devenue. Mais aucune responsabilité n'a été dégagée. L'ITB en 2014 était l'une des banques les plus florissantes et flamboyantes. Mais 2014 à 2018 elle est devenue vraiment... On nous a dit qu'elle a accordé des crédits à des créanciers douteux. Alors quels sont ces créanciers douteux à qui on a accordé des crédits ? Sachant qu'ils ne sont pas en mesure de payer, comment on peut leur accorder des crédits ? Et voilà pourquoi la Rapplicia aussi est apparue pour pouvoir agir sur le terrain avec efficacité. Mais honorable Ouroako Chaniao, la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Rapplicia lors de son atelier de validation de son plan stratégique 2019-2023 a dit à l'omère le 7 février dernier a annoncé qu'elle compte étudier des plaintes et rapports relatifs à la gestion des fonds de la Cannes 2013 et également des fonds alloués pour la réhabilitation de la voile le méfocat en foi. C'est déjà trop tard. Pourquoi ? C'est trop tard. Trop tard ? C'est trop tard. D'abord, avant d'arriver à cette partie, vous savez, lorsque nous avions adopté la loi sur la corruption et les infractions assimilées, c'était en 2016, la presse ne nous a pas ratés et j'étais obligé de venir sur votre plateau ici expliquer pourquoi nous avions voté pour vous. Parce qu'il y a l'article 4 de cette loi qui comportait en lui la faiblesse même de la capacité de réaliser les objectifs de cette loi. Oui, parce que le choix de personnalité revenait au chef de l'État et au président de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que ceux-là qui devraient être contrôlés, c'est eux qui sont chargés de choisir ceux qui doivent les contrôler. Et le résultat, il est là. Mais la rapide ne contrôle pas forcément le chef de l'État et le président de l'Assemblée nationale. Mais pourquoi ? Il ne gère pas. Là, c'est la cour des comptes. Il ne gère pas. Oui, bien sûr, mais ici, il gère la corruption. Est-ce qu'à la présidence, il n'y a pas de corruption à la présidence ? On ne veut pas la léguer. Voilà. C'est pour ça qu'il faut choisir des gens capables de pouvoir le dire si réellement il y a de la corruption à la présidence ou à l'Assemblée nationale. Alors, vous doutez de l'indépendant de ceux-là qui ont été nommés par le président de l'Assemblée nationale, le chef de l'État ? Oui, bien sûr. Parce que... Non, nécessairement, il ne serait nommé par quelqu'un, du moins. Pourtant, nous, on a voté contre. Pour. Nous avions voté pour ça. Parce que nous avions voté pour... Parce que les gens nous disaient que nous savons que cette loi ne va ré régler. Pourquoi nous avions voté ? Et nous avions dit que c'est pour mettre ces gens-là au pied du mur. Effectivement, ça fait combien d'années que la réplique a été mis ? Nous avions voté la loi en 2016. Ils ont pris deux ans pour installer ces gens-là. Depuis deux ans, à ce jour, ils n'ont pas produit un seul rapport. Pas un seul rapport. Non, ils étaient dans ce qu'on appelle la mise en place des structures qui devraient travailler, collaborer pour que la réplique atteigne ces objectifs. vous savez, dans la loi, on dit aujourd'hui que c'est la carte de 2013. Après cinq ans, n'est-ce pas ? Lorsqu'il y a une infraction qui a été commise après cinq ans, si elle n'a pas été au niveau de la justice, il y a ce qu'on appelle le délai de prescription. C'est du forklore qu'on est en train de nous faire. Délai de prescription. Mais bien sûr ! Même si quand on nous parle de l'Omé-Togo, l'Omé-Vogan-Foin, ça n'est pas la passe. Là, vous avez interpellé le ministre à l'époque. À l'époque, c'est à ce moment qu'il fallait investiguer. Et moi, je sais qu'à l'époque, l'ANR a fait des investigations. Deux ministres ont été écoutés. Mais qu'est-ce qu'on a fait ? On a mis ça dans un document sous-tiroir. Aujourd'hui, on ne peut pas venir nous dire qu'on veut reposer la question. On veut dépoussiérer ce dossier. Mais ça ne donnera rien. Je vous dis que ça ne donnera rien. D'accord. Si ça ne doit rien donner, on va revenir tout à l'heure. Mais on marquait d'abord la pause. Retour donc en studio avec notre invité. Il s'agit de l'ancien député Ouroako Tchaniao qui est ancien vice-président de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale. Mais je rappelle qu'il est également en politique et secrétaire général adjoint de l'ANC à l'ANR pour le changement à partir de Jean-Pierre Fabre. Alors, tout à l'heure, nous parlions de l'initiative que Grand-Larap Lutia même dite. vous aviez voté pour cette loi ou disons la création de cette haute autorité. Mais vous décrivez ou vous récusez un peu la nomination de ces membres. Mais quand même, l'association a pris ou disons cette haute autorité a pris son bâton de pèler pour traquer ceux qui sont en train de piller les biens du pays. Oui, comme vous l'aviez si bien dire, il vaut tard que jamais. Et je vous le conseille. Et c'est vrai que moi, j'ai des bûches sur la capacité à faire ce travail-là parce qu'il y a des plaisanteurs. Il y a des plaisanteurs. Lorsque nous avions, chaque fois que nous avions étudié les lois de rénovation, nous avions constaté un paradoxe. Un paradoxe, c'est un truc qu'on nous dit qu'au niveau de certains ministères, la capacité de consommer les ressources est très faible. Pourtant, à la fin de l'année, à la fin de l'exercice, nous constatons que le déficit est toujours cumulé. C'est-à-dire que le compte permanent de déficit est toujours en hausse. Comment on peut expliquer le fait qu'il y a beaucoup de ressources au niveau de certains ministères qui ne sont pas consommées et au même moment, il y a des déficits à la fin de l'exercice ? Donc, il y a un problème. Et quand vous faites les analyses point par point ou bien département ministériel ou pas département ministériel, il y a certains ministères où il y a des projets sur papier bien exécutés, mais dans la réalité, vous verrez que les projets n'ont jamais été opérationnels. Je vous donne l'exemple de E-Governement. E-Governement est un projet qui a été initié depuis 2012. et à la fin de l'exécution, on nous a dit que le projet a coûté de 5 milliards. Mais ce jour, ce projet n'a jamais été opérationnel. Non, mais tous les ministères aujourd'hui ont eu une connexion haut débit. Les ministères ont eu une connexion haut débit, sauf que cette connexion-là, c'est-à-dire que E-Governement c'était quoi ? C'était une forme de banque d'information pour tous les départements ministériens. C'est comme vous voulez créer une centrale thermique. N'est-ce pas ? Vous construisez votre centrale thermique et vous demandez à tout le monde de venir se collecter. Le raisonnement, c'est que quand vous avez fini de construire votre centrale thermique, je ne sais pas si elle a été vraiment construite ou pas, c'est que quand on vous demande de venir vous connecter, le coût de correction dépasse l'énergie solaire. N'est-ce pas ? L'énergie solaire. Alors, vous voyez que si je ne passe pas l'énergie solaire, c'est encore mieux. Et voilà comment ça se passe aujourd'hui. Aucun ministère ne va connecter à E-Governement. Donc, E-Governement a été financé, supposé, exécuté parce que je n'ai pas vérifié la cour des comptes. Nous avions demandé à la cour des comptes de vérifier si réellement E-Governement a été exécuté. Ce jour, personne n'a été capable de l'énergie. Peut-être vos successeurs vont prendre le relais et puis investiguer également voir si le gouvernement va leur donner satisfaction. c'est à vous qui le dit. Il y a d'autres. Par exemple, l'UFNFI. Nous avions demandé au ministre, c'était en 2017 quand on écrivait le budget de nous faire le rapport de tous les montants des subventions reçues et des emprunts parce que au niveau de l'UFNFI, ils ont eu à faire des emprunts au niveau de la base et autres. la totalité d'un montant au-dessus. Nous, on a fait les calculs parce que nous avions depuis 2011 pour les budgets qui ont été votés. Nous avions eu un montant qui va au-delà de 110 milliards. Nous avions demandé à la ministre de nous donner le montant qu'elle a pu obtenir. On nous parle de 27 milliards. Maintenant, vous, dans vos calculs, vous avez contacté un montant au-delà de 30 milliards. Puisque c'est des fonds revolvés, c'est-à-dire que c'est un fonds qui doit être récité. Quand vous prêtez aux femmes, elles doivent rembourser. Après avoir fait tout cela, combien on a ? On nous dit que les fonds ont été mis dans les comptes à l'UTB, à l'EcoBank, à la BIA. Oui, pour raison de traçabilité. Sous quelle orthodoxie ? Parce que c'est des fonds publics. C'est des fonds de l'Etat. On ne peut pas aller mettre les fonds de l'Etat dans des comptes publics. Ce n'est pas normal. On ne peut pas mettre les fonds de l'Etat dans des comptes privés, à la banque. Ce n'est pas normal. S'il vous plaît, on est dans le schéma du remboursement. On a pété les 30 000, les 50 000 pour les 100 000 francs aux dames et aux jeunes. Maintenant, on doit rembourser toujours via les banques. ce n'est pas à travers les banques qu'on les a payées. Je sais. L'argent qui est revenu, puisque c'est des fonds revolving, ce qui revient et qu'on doit garder, ce n'est pas dans une banque. Il y a la banque de l'Etat. Et il y a moins de guerre. On peut même ouvrir des comptes de caisse au niveau de la BPAO pour gérer. Aujourd'hui, vous, en tant que ministre, vous mettez l'argent de l'Etat au niveau d'une banque si vous êtes le ministre. Et ce n'est pas ce qui s'est passé également avec le ministre de la Culture quand il est allé emprunter de l'argent au niveau de l'exil banque Chine. Non, exil banque Inde. Nous sommes restés à l'Assemblée nationale d'Achon n'a connu le montant de cette chambre. Donc, comment ça... La Rapplicia aura du pain de la Grange. Nous n'avons pas du pain. Oui, mais entre-temps, vous avez parlé par rapport à ces fonds qui ont été alloués peut-être à la Cannes en 2013 et je sais, vous avez parlé de... De lait de prescription. Oui, de lait de prescription. Ça veut dire quoi? C'est dans le code pénal. C'est-à-dire, je ne sais pas le code de justice, le code pénal. C'est-à-dire que si une infraction a été commise après une période, si c'est civil entre toi et moi, parce que c'est après trois mois, si j'arrive à fuir, trois mois après, si je reviens, bon... On peut m'arrêter. Non, c'est fini. Si j'étais boxé, j'ai fui. Après trois mois, si tu n'as pas pu m'arrêter, l'affaire n'a pas été jugée, bon, je reviens, bon, c'est fini. Mais au niveau des crimes économiques, n'est-ce pas? Après cinq mois, après cinq ans, après cinq ans, si l'affaire n'a pas été jugée et condamnée, c'est que c'est fini. Ça veut dire... Non, autrement dit, si je suis aujourd'hui dans un département ministériel et j'arrive à détourner, je dis bien, j'arrive à détourner, supposons un milliard et je m'enfuis. Maintenant, cinq ans après... Après cinq ans, si tu reviens, même si on t'arrête, on t'envoie, on t'emmène à Caraïe, tu prends un bon avocat comme, je ne sais pas, je ne vais pas te donner l'exemple parce que ça s'est déjà passé au Togo. Il y a un ancien ministre qui était retenu à l'arrêter, on ne l'a pas jugé parce qu'il y a le délai des prescriptions qui a été déjà consommé. C'est ce qui se passe. Et nous l'avions dit que si Fort Yatim ne veut pas partir et cette minorité l'a fait proche au pouvoir, c'est parce qu'ils veulent que tout ce qu'ils ont fait comme dégâts au niveau des ressources de l'État, c'est-à-dire qu'à la fin, qu'ils ne soient pas inquiétés. Qu'ils ne soient pas inquiétés. Regarde, c'est tout ce qui s'est passé avant 2014. Tout ce qui s'est passé avant 2014, aujourd'hui nous sommes en 2019, je ne suis pas sûr que... On peut poursuivre ceux qui auraient commis des crimes économiques. C'est fini. C'est fini ? Je vous dis que c'est fini. Non, non, c'est au raccord quand vous êtes en tirage. Mais je vous dis que c'est fini là. Ah bon ? Mais... Voilà. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas partir. Non, si quel est le cas, non, moi, j'en doute un peu si quel est le cas, pourquoi la Rapplicia ne le sait pas et elle pense poursuivre des gens qui auraient commis une démargation financière dans le cas de la CAC 2013 alors que nous sommes en 2019. Si vous avez... Ça fait déjà... On est dans la sixième année. Je vous en disais le terme. Si ce crime... Comment vous l'avez dit ça ? Prescription. Oui. Le délai de prescription. Qui vous a fait cela existe et est encore en figure. Mais non, c'est le code pénal là. Ce n'est pas que c'est encore vite. C'est dans le code pénal. Oui. Alors, ils savent pourquoi j'ai dit que c'est fini fort plan. Alors, parlons un peu de la politique. Le gouvernement a l'issue du conseil ou disons au cours du conseil des ministres a annoncé les couleurs des élections locales et 1527 les conseils municipaux sont prévus pour être élus. Oui, bon... Vous vous préparez déjà à l'ANC ? Bon, nous étions près des prix. Il faut le reconnaître parce que c'est quelque chose que nous avions demandé. Vous vous rappelez après les élections présidentielles de 2015, le premier meeting que nous avions que le Cap 2015 avait eu affaire au niveau du stade Périn-Vie. C'était... On a demandé et puis on a lancé la population qu'on se prépare pour les élections locales. Donc, on avait lancé les trucs. Vos militants sont bien oubliés, formés. Nous, on avait des candidats déjà prêts depuis 2016. Même si le gouvernement annonce les couleurs pour peut-être après demain, vous disiez... Non, je ne veux pas répondre à cette question comme ça parce qu'aujourd'hui, les tonnes ont changé. La situation n'est plus la même après les élections du 20 décembre. Au niveau de la C14, il y a des discussions. Il y a des discussions. on ne voulait pas s'en savoir qu'il y a une rencontre qui devrait avoir lieu 10 qui a été reportée 12, 12 reportées aux 14h15 et c'est encore reporté. Oui, parce qu'il y a un acteur majeur qui n'est pas au pays. Il y a un acteur majeur qui n'est pas au pays et on ne peut pas faire cette rencontre-là sans lui parce que... Et il y a de quel acteur ? À Gouibod. À Maitre à Gouibod. Il n'est pas au pays. C'est un acteur majeur. Oui, mais quand même, une rencontre a eu lieu dans ce sens, je crois. Oui. Entre les autres membres du cadre de Michael, de la C14, c'est le cadre. Oui, ça c'est une rencontre sur une situation qui s'est posée. Mais maintenant, pour cette rencontre-là dont je parle et que les gens abusivement ont dénommé conclave, alors que en réalité ce n'était pas un conclave. Donc, parce qu'il y aura des plans. Non, abusivement. Non, mais c'est les premiers responsables des cas de Michael qui ont parlé de conclave. C'est pourquoi j'ai dit que c'est abusif parce que les objectifs n'étaient pas les mêmes par rapport au conclave ce que la vraie notion de conclave. D'accord. Donc, à partir de cet instant, cette rencontre-là, c'est elle qui va déterminer la nouvelle orientation. Donc, si je comprends très bien les Togolais et pour l'ensemble des Togolais, c'est l'ensemble de mettre à coulir sur le territoire qui a fait repousser... C'est une des raisons. Une des raisons. C'est une des raisons. Donc, il y a d'autres raisons. Bien sûr, parce qu'il faut maintenant, parce que les thèmes sur lesquels les gens doivent se mettre d'accord, il faut beaucoup de discussion bilatérale et maintenant s'entendre et s'entendre sur... Parce que c'est une nouvelle orientation de la lutte que les gens veulent maintenant mettre sur place. À partir de cet instant, c'est une nouvelle vision, c'est en tout cas de nouveaux objectifs. De nouvelles stratégies, peut-être. De nouvelles stratégies et la lutte, ça demande beaucoup de choses et il faut prendre le train pour qu'une fois lancé, que tous les Togolais adhèrent, parce que c'est très important, parce que si la population n'adhère pas à ce que vous voulez faire, ça veut dire que vous ne pouvez pas avancer. C'est pour ça que tous les acteurs majeurs doivent apporter leur contribution et c'est tout à fait normal. Donc, si le gouvernement annonce les élections locales aujourd'hui, la C14 n'est pas encore prête ? Non, je ne dis pas que la C14 n'est pas encore prête. Je dis, pour se préparer pour aller aux élections locales, ça n'a pas besoin de... Grand chose. Grand chose, mais c'est qu'il faut que le principe soit d'abord accepter. Ça, c'est le vrai problème auquel il faut... Et dans ce principe, qu'est-ce que vous égrigez avant les locales ? Non, ce n'est pas à mon niveau. Ce n'est pas à votre niveau. 92.02.80.63. 22.21.80.99. M. Abalo ? Oui, bonjour. Allo, vous avez ? Allez-y, M. Abalo. Si vous pouvez éloigner un peu le combiné de votre bouche, ça nous arrangerait davantage. Oui, maintenant, M. Abalo... Je disais, pourquoi ils ne veulent pas dire l'Afrique au Togolais concernant le registre de conclaves et ce qui se passe au sein de la C14 ? Parce que les Togolais ne sont pas un jupe. Les Togolais sont intelligents. Ils ne veulent pas dire l'Afrique au Togolais puisqu'il y a un problème. Pourquoi ils ne veulent pas reconnaître qu'il y a un problème au sein de leur coalition ? Quelqu'un a fait le travail. Maintenant, ils sont venus récupérer. Le but pour lequel la personne a fait le travail ça n'a pas marché. C'était quoi ? Tu as dit qu'à 4 ans qu'il avait fait le travail pour renvoyer... ... ... ... ... ... Alors, il va vous répondre dans un instant. Monsieur Corfou ? Bonjour. Bonjour, Monsieur Corfou ? Bonjour, Monsieur Corfou ? Vous avez une autre idée que je ne peux rechercher pas de ne pas être à l'Assemblée ? Je suis d'accord avec vous en tant que... ... 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 Maintenant, ma question est ce que c'est vrai ? Je vais parler dans le même temps que vous avez dans le même temps que vous faites dans le même temps que vous avez dit le chef, qui est moutuée ou un autre autre chose. Au sein de la C14, il y a des voies qui sont anti-choc, et qui ont dit que c'est vrai qu'il y a eu une certaine condition. Et ce qui a dit, c'est qu'il n'arrive même pas à lutter ce qui peut l'aider, que tu peux l'aider, qu'elle a fait ça, qu'elle a fait ça, D'accord. Et comment est-ce qu'on peut, vous savez, être ensemble avec un trait sans le nommer ou plus pour la bravée du trait ? Merci. Alors, Monsieur Cocou-Bosambo, bonjour. Bonjour. Oui. Bonjour à notre invité. Oui, la question. Ma question est, nous sommes tous d'être collègues, en Rejato, en Boiteau. Je prie le C4 à toutes les oppositions. Premièrement, le C4 n'a qu'à ouvrir la porte de tous les mouvements théorophés parmi eux pour soutenir ce que nous voulons. Et ma deuxième question. Je ne suis pas sûr qu'ils vont faire les réformes avant les locales. Donc, il a dit que la rentrée parlementaire était avrée. A ce moment, il y aura des légions locales. Donc, il n'y aura pas forcément de réformes. Est-ce que vous allez boycotter ça aussi ou bien quoi ? Il ne faut pas boycotter. D'accord. 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 Et le dernier auditeur avec nous. Allo, allo. Oui, bonjour. C'est un problème. Oui, c'est un problème. Vous n'intercédez pas automatiquement. Vous laissez la charge aux médias. On fait des tracasseries avant que vous n'intervenez. Bon, à quoi cela est dû ? D'accord. Merci beaucoup, Candidec. C'est vrai. Le monsieur Parcouchagnol a dit qu'il n'est pas la voix la plus autorisée. Vous parlez au nom de la C14. C'est pas dans les questions. Vous n'avez pas les paroles concrètes au niveau de la C14. C'est pas dans les questions.